Merci Madame la Présidente. La contestation à Hong Kong ne tarie pas, et ce malgré le retrait par les autorités de Hong Kong du projet de loi autorisant l'extradition. Mais doit-on le signaler, ce projet ne fait partie que d'une revendication par rapport aux cinq revendications portées par les activistes. Ces millions de personnes qui manifestent dans les rues depuis trois mois maintenant comptent sur notre soutien, le soutien européen. Les libertés fondamentales, comme le droit de manifester ou encore l'indépendance de la justice, sont et doivent rester des garanties pour défendre un état de système. Les violences perpétrées par les autorités chinoises à l'encontre des manifestants à Hong Kong sont totalement disproportionnées. Le recours excessif à la force est une violation des normes internationales et des droits fondamentaux. Mais nous ne pouvons rester juste à regarder. L'Union soutiendra toujours ceux qui défendent les droits de l'homme et l'état de droit par des moyens pacifiques. Or, il apparaît que certains États membres de l'Union ont vendu du matériel technologique qui a servi à la répression à l'encontre des manifestants, en particulier du matériel de surveillance et des gaz lacrymogènes. Dans notre résolution de 2019, nous demandions à l'Union de mettre en place un mécanisme de contrôle des exportations vers la Chine pour éviter que les entreprises européennes et leurs technologies ne soient complices des violations des droits fondamentaux. Deux mois plus tard, où en sommes-nous aujourd'hui ? Les dernières auditions que nous avons faites au Parlement européen nous ont montré des témoignages glaçants aujourd'hui d'activistes qui ne craignent plus pour leur liberté, mais qui craignent pour leur vie. Quel est le message concret que nous pouvons leur donner ? Merci. 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 Merci.